Rendez-vous aujourd'hui avec le cinéaste belge Stéphane Strecker au studio L'Equipe où il a réalisé la post-production de son nouveau film L'Ennemi avec Jérémy Régnier et Alma Jodorowsky qui sortira en janvier prochain. Cinevox Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que vous allez souvent au cinéma ? Oui je vais très souvent au cinéma. C'est ma grande passion depuis toujours et je pense même que ce qui m'a formé comme cinéaste c'est mon amour des films. Quel est le premier film que vous ayez aimé ? Je pense que c'est Spartacus de Stanley Kubrick mais je ne savais pas que c'était Stanley Kubrick mais ça m'avait incroyablement marqué enfin. Et quel est le dernier film que vous ayez aimé ? Il y a un film très récent que j'ai beaucoup aimé c'est Sound of Metal que j'ai trouvé très inventif et avec une utilisation du son nécessaire vu le sujet assez incroyable. Quel est le film qui vous fait le plus rire ? C'est indiscutablement La vie de Brian de Monty Python. Le seul souci c'est que quand je vois un film qui évoque la vie du Christ je pense toujours à la vie de Brian et je rigole. Et quel est le film qui vous fait le plus peur ? C'est très facile c'est l'exorciste. Je n'avais pas l'âge requis quand je l'ai vu et ça m'a vraiment traumatisé. Même encore aujourd'hui il suffit d'y penser, ça me glace complètement. Quel est votre cinéaste préféré ? Celui qui bat peut-être tout le monde personnellement c'est Martin Scorsese à cause du nombre de très grands films qu'il a réalisés. Cette façon qu'il a eu d'être toujours à la pointe de tout dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, etc. Quel est le meilleur conseil que vous ai jamais donné dans ce métier ? C'est un conseil très classique mais il était tellement ressenti par celui qui me l'a dit que je ne l'oublierai jamais. C'est Claude Chabrol, feu Claude Chabrol, qui m'a dit ça prend tellement d'énergie de faire un film, faites le vôtre, ne faites pas celui d'un autre, faites le vôtre. Et justement quel est votre dernier film ? Mon dernier film il est là et c'est L'ennemi, un film dont je suis très heureux, qui sort en salle et quelqu'un a dit que c'était un thriller de l'intime. C'est une expression qui n'est pas de moi mais que j'aime beaucoup.